Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille, toujours autant en difficulté en cette fin de saison. Hier, les Fosséens ont pu faire mieux qu'un match nul un partout contre Strasbourg, laissant le racing égalisé sur l'une de ses rares occasions, explique l'équipe. L'OM se saborde pour le quotidien, qui ajoute que Marseille ne sera pas européen la saison prochaine, à moins d'un miracle. Dans ses colonnes, l'équipe fait également quelques révélations sur le cas Mourinho, l'ancien coach de Manchester United ferait les yeux doux au PSG en coulisses, notamment par le biais de ses contacts entre Antero Enrique et la sphère qatarienne, à noter que l'AS Roma se pencherait sérieusement sur le profil du Special 1 pour la saison à venir. En Italie, le derby de Turin se jouait hier entre la Juventus et le Torino, et Cristiano Ronaldo a de nouveau frappé dans un match important, marquant un but de la tête à la 84ème minute pour arracher le match nul un partout. Forcément ce samedi, toute la presse transalpine encense le sauveur de la vieille dame, et puis il y a Cristiano résume le Corriere dello Sport. Pour tout au sport, CR7 arrête un grand Torino. En effet, les Granata ont mené au score presque toute la partie, prenant l'avantage dès la 18ème minute. De son côté, la Gazzetta dello Sport préfère titrer sur le bilan comptable du Torino. CR7 encorne le rêve du Toro, car avec une victoire, le Torino se rapprochait d'une place qualificative en Ligue des Champions, à égalité de points avec la Talenta et une unité de plus que l'AS Roma. Mais avec ce match nul, les Granata restent 6ème avec un match en plus. En Espagne, on parle plutôt mercato, et notamment dans le journal AS ce samedi. Jovic s'est fait, affirme le quotidien ibérique, qui dévoile aussi les deux sous du transfert de l'attaquant de 21 ans. L'Aintracht Frankfurt toucherait 60 millions d'euros, mais devra verser 20% de cette somme à Benfica, son ancien club, soit 12 millions d'euros. Le joueur aurait lui signé un contrat de 6 saisons en faveur des Mérengues, soit jusqu'en 2025, un renfort sur le long terme pour les Madrilènes, qui aurait donc remporté la bataille autour du jeune talent serbe, qui n'en finit plus de scorer cette saison. On reste en Espagne avec un autre affrontement pour une pépite très très convoitée, il s'agit de Matisse Delirte, le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, qui a tout juste 19 ans. D'après le journal Sport, le FC Barcelone va lancer l'assaut final pour le jeune néerlandais. Le club catalan sait que les négociations se sont compliquées ces dernières semaines, c'est pourquoi il veut attaquer fort dès maintenant, sans attendre la fin de saison. Car l'entourage du joueur considère que la cote de Delirte a beaucoup augmenté, et veut regarder les différentes offres qui s'offrent à lui. Les Blaugrana font de lui leur priorité, mais d'autres grosses écuries européennes seraient également sur le dossier, selon Sport. Le Bayern, le PSG et la Juventus sont également dans les starting blocks. Du côté de l'Angleterre, Liverpool l'a se concentré sur la course au titre après la fessée prise à Barcelone, mais il n'y a pas de gueule de bois pour les Reds, selon Jurgen Klopp. Le technicien allemand partage la couverture du Sun avec Maurizio Pochettino, qui a lui aussi connu la défaite en Ligue des Champions cette semaine. Et d'après les informations du tabloïd anglais, il va y avoir du changement cet été du côté de Tottenham. C'est en tout cas ce qu'aurait promis le président du club, Daniel Levy. Il a affirmé à son entraîneur qu'il y avait besoin de reconstruire l'équipe, et qu'il aurait pour ça une grosse enveloppe pour le prochain marché des transferts. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footpercato.